Et nous aurons une fois au pouvoir, bien sûr, une reprise en main de cette politique migratoire. Les Français pourront enfin redonner leur avis, ce qui est une politique qui leur a été confisquée depuis trop longtemps maintenant et dont ils subissent évidemment, et moi je vous dis, je suis mère de famille, j'ai cinq enfants, je peux vous dire que même à Toulon, je la subis bien, l'immigration. Mes filles ne vont plus à la plage en juillet-août parce que c'est l'enfer, elles se sont embêtées dans le bus, enfin je veux dire, il faut prendre Bordeaux, la ville comme Bordeaux, depuis qu'il y a des MNA, c'est devenu terrible. Enfin, ce lien, on le fait, on le dit, on le dénonce et on a surtout plein de mesures pour faire en sorte que les choses s'améliorent. – Bonjour Jean-Laurette. – Bonjour Marc Hennon. – Vous êtes députée du VAR, vous êtes porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale, ça fait un an que le RN est arrivé en force à l'Assemblée, l'occasion de tirer un premier bilan. Vous, quel regard vous portez sur cette première année dans l'hémicycle ? Une première année assez sportive, puisqu'on le rappelle, c'est la première fois qu'on a un gouvernement qui agit avec seulement une majorité relative. – Ah bah c'est sûr que depuis le 19 juin de l'année dernière, l'Assemblée nationale ressemble enfin à la France, finalement, il y avait un grand scandale démocratique. Marine Le Pen est arrivée au deuxième tour de la présidentielle, faisait 11 millions d'électeurs et pourtant on n'avait que 6 députés. Donc je pense qu'on a lavé l'affront de ce scandale démocratique. On est arrivé à 88, alors on est arrivé, il a fallu créer une PME ex nihilo, parce qu'on n'avait pas de collaborateurs, on n'avait pas de collaborateurs de groupe, on n'avait pas de locaux. Et puis au début, on est un peu largué quand même, le vocabulaire est assez abscond, et pourtant j'ai fait 5 ans de droit, mais au début j'ai un peu regardé, en attendant que ça passe, le premier mois, tout un règlement, un vocabulaire qui est très particulier. Déjà le fonctionnement, savoir que la loi, ça commence par des auditions, après on passe en commission, elle est votée une première fois, après elle passe en séance, savoir ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, les amendements qui sont cavaliers, chargés, enfin voilà, il y a tout un vocabulaire qu'il faut s'approprier. Et puis ça a été une année riche, comme vous le dites, parce qu'effectivement, il y a eu ce projet de retraite au milieu. Moi j'ai eu la chance à titre personnel de présenter une loi, donc ça, ça a été un moment fort quand même de l'année. Je voulais que les parlementaires qui ont déjà le droit d'aller dans les prisons ou dans les hôpitaux psychiatriques sans prévenir, je voulais étendre ce droit aux EHPAD et aux centres médico-sociaux. Ça me paraissait assez pertinent quand on voyait le scandale Orpéa par exemple, et les centres sociaux de l'enfance par exemple, avec tout ce qui était enfant placé, et quand même il y a pas mal de scandales. Et voilà, donc ça a été aussi une première déconvenue, parce que ma loi n'est pas passée à neuf voix près, alors que je trouvais que le sujet était quand même très transpartisan. Et donc ça aussi, c'est un peu une naïveté que j'avais en arrivant, en me disant que le bon sens politique n'avait pas de frontière politique. Et en fait, si, quand on a des gens sectaires en face, on s'aperçoit qu'ils sont là pour leur intérêt boutiquier, et pas pour l'intérêt des Français. Oui, mais alors justement, on a vu le Rassemblement National faire des propositions, on a vu co-signer des motions de censure proposées par d'autres groupes, des propositions venant de la majorité, venant de la France insoumise, etc. Et on a l'impression qu'on a, avec vous, on est un peu dans la chanson « Savoir aimer » plus en panique, finalement. « Savoir aimer » se ferait d'attendre en retour, et au final… C'est beau, c'est hyper altruiste, je trouve. C'est vrai, non mais il y a un côté à la fois très constructif et en même temps, mais il y a un côté presque invité gênant qui essaie de se faire amie avec tout le monde, et personne ne veut de sombre sa main. Sans nous, rien ne passe. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une proposition LFI qui est passée, et que nous avons votée parce qu'elle nous paraissait aller dans le bon sens, et ça, ça a quand même été un postulat de départ, on vote tout ce qui peut améliorer le quotidien des Français, d'où que ça vienne. Donc voilà, ça demande de voter de temps en temps pour LFI, pour la majorité ou pour les LR. Nous, ça nous paraissait être notre boussole. Marine le dit souvent, ma seule boussole, c'est l'intérêt des Français. Donc en fait, quand LFI se glorifie d'avoir fait passer une mesure, si nous ne l'avions pas votée, elle ne serait pas passée. De même pour la majorité, si LFI vote contre et que nous soutenons la mesure. Donc en fait, sans nous, pour un invité gênant, je trouve qu'on est plutôt sympa quand même, parce qu'on participe évidemment, ça sert à ça aussi, une opposition constructive. Il ne vous a pas échappé qu'on n'avait pas encore le pouvoir, même si on s'y prépare activement à cette alternance. Pour l'instant, on fait avec les moyens qu'on a. Et je pense qu'on a été proactifs, comme le mot à la mode, notamment pendant les retraites, avec la motion de censure spontanée, avec la motion référendaire. Ça aussi, ça a été un peu une déconvenue, quand vous voyez que LFI et nous déposions une motion référendaire et que la jurisprudence était un peu embêtée, ils ne savaient pas bien comment faire quand il y en avait deux. Finalement, ils se sont calqués sur les motions de censure. Ils ont tiré au sort, c'est la nôtre qui est tirée au sort. Et LFI décide de ne pas la voter, alors que le matin même, Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il mettait au défi toutes les oppositions de voter toute l'émotion de censure. Donc, grosse hypocrisie d'LFI, encore une fois. Ils font beaucoup de bruit. Mais finalement, quand il s'agit vraiment d'aller dans le sens des Français, ils ne sont plus là. C'est un peu, j'avoue, c'est un peu frustrant de se dire que ce n'est pas possible que leur sectarisme, leur dogmatisme les empêche à ce point-là d'être constructifs. Alors, on ne va pas revenir sur la stratégie de la cravate parce que ça a été longuement débattu. En tout cas, il y a une espèce de réaction assez ambivalente quand on s'intéresse à l'Assemblée nationale. Des autres groupes avec vous, parce que parfois, on a eu la présidente de l'Assemblée nationale, il y a Anne-Bronne Pivet qui n'a pas taré des loges sur le vice-président, c'est assez un chenu. On a des députés de la majorité qui confient que quand même, c'est plus sympa de prendre un verre avec un député du RN qu'avec un député de la France Insoumise. Je confirme. Il y a, mais à côté de ça, il y a aussi, en fonction de l'actualité politique, on a vu Gérald Darmanin vous attaquer assez férocement, on a vu un député de la majorité faire un salu nazi dans votre direction, et il y a toujours cette attitude de la NUPES. Finalement, vous êtes en voie de normalisation, mais est-ce que vous n'êtes pas encore un petit peu le diable pour... Non, je ne pense pas. Je pense que c'est justement parce que ça marche bien pour nous, et plus on est haut dans les sondages, et plus on est attaqué. Il défend comme il le peut. D'ailleurs, ce député qui avait fait un salu nazi n'avait pas été sanctionné, ce qui est quand même hallucinant. C'était quand même un peu parti de l'indignation à géométrie variable de la Présidente. Non, la stratégie de carré-cravate, il n'y a pas eu. C'est tellement beau comme maison, on ne peut pas y aller comme si on allait à la plage, évidemment. Je pense qu'on est fidèles à nous-mêmes. En fait, je pense qu'ils se sont dit, ils sont 88, mais franchement, ça n'a pas marché. Je pense qu'ils nous attendaient au tournant en disant qu'on va bien voir à quel point ils ne vont pas y arriver. Et contre toute attente, ça marche plutôt bien et plutôt très bien. Je reprends les sondages en sortie de cette séquence des retraites. Marine sort clairement l'opposante aux retraites. Ils sont 88, mais ils sont nuls. Exactement. Et justement, ils pensaient que ça allait être une tribune, je pense, pour montrer notre nullité crasse. Et au final, ils voient bien qu'on tient la route sur tous les sujets, que personne n'a jamais été mis en défaut. Même quand ils ont tenté de faire des polémiques avec Grégoire de Fourmas, où il y a eu de la manipulation, en fait, ça a fait pchit parce qu'on a bien vu que c'était une manipulation. Donc je pense que c'est pour eux que le bilan est très mitigé et qu'ils sentent un peu le danger, évidemment. Finalement, ils ne savent plus s'ils doivent vous diaboliser ou s'ils doivent... Oui, je pense qu'ils sont un peu perdus. Non, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'ils sont un peu perdus. Pareil, je pense que les deux vice-présidents, ils se sont dit, c'est bon, ils ne vont pas être bons. Il se trouve qu'ils tiennent très, très bien les séances. Parce que le genu est très bon, qu'Hélène Laporte est parfaite. Donc en fait, ils sont pris, j'allais dire, presque à leur propre piège. Et c'est vrai que ce que dit Marine, on fait de la politique appliquée maintenant. Ce qui, pour ma famille politique, est quand même une chance, une chance, puisqu'on avait quand même l'habitude de perdre. Jusqu'alors, on avait quand même connu plus de dimanche soir tristone que festif. Et c'est vrai que, voilà, je pense qu'on a cette double tâche de montrer, de se professionnaliser, de montrer qu'on est bon. Donc ça demande quand même, évidemment, beaucoup de boulot. Et puis de montrer. Et puis je pense qu'on est égaux à nous-mêmes, en fait. Je pense qu'on est normalement joyeux. Typiquement, je prends LFI, il y a une analyse sociologique à faire sur le groupe d'en face. Ils sont écorchés vifs, ils font la gueule. Je pense que c'est vrai, quand les gens disent qu'ils sont contents de prendre des pots avec nous, on est souvent remarqués pour être le groupe un peu festif, ce petit côté gaulois sympathique. Je pense. Mais est-ce que ce n'est pas compliqué de vouloir, du coup, apparaître comme un parti de gouvernement, comme un autre, en fait ? Parce que c'est un peu ça, le but de... C'est un peu ça, l'objectif. Mais est-ce que ça ne se fait pas au détriment aussi de certaines idées, de certaines valeurs, au détriment de son ADN ? On va revenir sur Nanterre, évidemment, dans la suite de cette interview. Mais on a vu la minute de silence pour le jeune Naël. On a vu un hémisie quasi-vide, il faut relativiser, se lever inanimement, député RN compris. Et je sais que ça vous a été reproché à droite, notamment chez Reconquête. Mais imaginez qu'on ne se soit pas levé. Je veux dire, il faut aussi... En fait, c'est facile quand on est dans son salon, et là, il est fort sympathique, d'avoir une idée sur la façon, sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait dire. Quand vous vous rapprochez des responsabilités, vous vous dites qu'un jour, vous allez être au pouvoir et ça va être à vous de gouverner. Et ça donne quand même une espèce de gravité et on ne voit pas les choses exactement de la même façon que quand on est très loin du pouvoir où effectivement, moi, je ferais ça en sortant avec gros bras. Là, la minute de silence était difficile pour mes collègues, je pense, de ne pas se lever. Et puis, elles étaient prises, on n'était pas prévenus de cette minute de silence, ce qui ne nous a vraiment pas empêché avant et après, sur tous les plateaux, voilà, de dire la tristesse qu'on avait de ce drame parce que 17 ans pour mourir, c'est évidemment trop tôt et rien ne justifie même un refus d'obtempérer ne justifie que l'on meurt. Après, voilà, je pense que la loi est faite pour nous protéger. Quand on enfreint la loi, il y a des drames, des drames comme celui d'hier. Mais on ne peut pas arriver en disant, non, attends, le mec, c'était un délinquant, de toute façon, il méritait. Non, enfin, je veux dire, il a une mère, on est tous parents. C'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. – Je vais en profiter pour vous poser la question un peu facile, mais les sondages, globalement, vous considèrent que vous avez quand même de grandes chances, en tout cas, de sérieuses chances de gagner en 2027. Admettons, vous arrivez au pouvoir, il se passe ce qu'il s'est passé à Nanterre. En quoi Marine Le Pen ferait mieux qu'Emmanuel Macron ? En quoi son gouvernement ferait mieux que Gérald Barman ? – Déjà, elle ne dirait pas dans la minute, c'est inexplicable et inexcusable. Enfin, je veux dire, il s'est quand même emballé. Le président de la République, c'est hallucinant. On est un État de droit, il va y avoir une enquête, la justice va faire son travail. Il y a évidemment le moment du recueillement. Encore une fois, il y a un gamin de 17 ans qui est mort. Mais le message qui a été envoyé hier par Emmanuel Macron, c'est quand même un problème de séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que l'État colle la pression à une autorité administrative, à l'IGPN, qui est censée faire une enquête. Et là, on a l'impression que les policiers sont condamnés d'avance. Les policiers dont on connaît les conditions épouvantables de travail. Moi, j'ai tourné avec les policiers toulonais il y a trois semaines. Je trouve ça chouette parce que du coup, je peux en parler. J'ai vu, on a contrôlé des OQTF. Donc, quand on sait que dans ces quartiers-là, les policiers sont la plupart du temps des cibles en plus. Donc, jeter comme ça l'opprobre et dire surtout, ça y est, en fait, pour lui, il n'y a pas d'enquête. En disant ça, il incriminait quand même directement le policier alors que c'est ni moi, politique, ni vous, journaliste, ni les observateurs de la vie politique de se faire une idée sur les quatre secondes de cette vidéo Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Enfin, je veux dire... Donc, je pense que Marine Le Pen aurait eu cette décence, déjà, de laisser la justice faire son travail. Mais je pense qu'Emmanuel Macron est complètement omnibulé par le fait que ça puisse s'embraser, comme ça s'est embrasé, évidemment, la nuit dernière. On peut reprocher à la gauche d'avoir réagi immédiatement. Et là, effectivement, les questions de récupération ne se posent pas quand on est de gauche. Mais est-ce que le RL ne s'est pas montré plus prudent avec Nanterre qu'il ne l'a été avec Annecy ou Lola ? Oui, mais la différence, déjà, c'est qu'il y a un gamin de 17 ans qui est mort. Donc, c'est quand même très différent. Et à Annecy, c'était un énième fait divers lié entre l'ensauvagement et l'immigration. Donc, je veux dire, c'était assez facile d'expliquer. Je veux dire, je pense que l'enquête révélera sûrement plus de choses dans Nanterre que dans Annecy, où on a vu déjà des vidéos beaucoup plus longues et où on a vu le parcours de ce migrant qui n'avait absolument rien à faire sur notre sol. Là, c'est très différent de ce qui s'est passé. Je pense que les refus d'obtempérer, ça devient un peu endémique. Il y en a plus de 25 000 en France par an. C'est un toutes les 40 secondes. La même nuit, un policier avait été traîné sur 30 mètres à Grenoble. Je veux dire, c'est un vrai problème dont il va falloir prendre la mesure quand même pour éviter évidemment tous ces drames. Je pense que la grande différence pour revenir à ce que vous me disiez juste avant, c'est que Marine Le Pen, elle aura la volonté politique de faire que les choses changent et quitte à ce que ça soit au détriment, je pense qu'il y a moyen de faire en sorte que les banlieues ne s'embrassent pas. Et puis encore une fois, je pense qu'elle aura la volonté, je me souviens de l'affaire de la petite Lola où on nous avait beaucoup reproché de ne pas aller à la manifestation, souvenez-vous, avec les fumigènes et tout ça. Et en fait, moi, j'ai envie de gagner. J'ai envie que les OQTF en puissent les exécuter parce que traiter un fumigène, c'est sympa, on se fait plaisir et pourquoi pas ? Mais moi, j'ai envie d'aller aux responsabilités. J'ai envie que ça n'arrive plus jamais. J'ai envie que les gens qui n'ont rien à faire sur notre sol repartent dans leur pays. Et je pense qu'on n'a pas la même vision de la façon dont il faut faire quand on s'approche du pouvoir que quand on est au stade de faire des manifs. Jordan Bardella a pris la parole il y a quelques jours et il a eu un discours assez libéral sur la nationalité française. Il a dit que finalement, tout quiconque aimait la France était français. alors on a bien vu le côté rhétorique de la réponse par rapport à la question mais il y a un petit peu à un côté qu'en fait finalement le RN abandonne le concept de... Oui, vous imaginez bien que non. Il faudrait que tous les gens qui nous écoutent aillent voir le référendum sur l'immigration de Marine Le Pen qui était, j'allais dire, notre projet phare en matière d'immigration qui n'a rien de moins par exemple que le programme de Zemmour. Il ne va pas... Le programme d'Éric Zemmour n'allait pas plus loin que celui de Marine Le Pen. Et effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que Jordan répondait vous avez raison c'était un peu de la sémantique quand même face... C'est dans l'air je pense. Et non, ça ne suffit pas de se sentir français. Évidemment, il y a des conditions d'acquisition de cette nationalité que nous voulons bien évidemment durcir. Et ça pose tout ce problème d'immigration évidemment et est exposé sur ce référendum qui avait été beaucoup travaillé avec Garot, notre juriste qui a été l'eurodéputée qui a été à l'origine du parquet antiterroriste. Donc je veux dire, on n'a pas écrit ça sur un bout de table comme certains ont pu vouloir le faire croire. Moi, je pense qu'on a renoncé en rien. Sinon, je serais partie déjà, je pense. Non, mais je n'allais pas laisser ma famille, mon mari et mes enfants pour brasser de l'air et avoir perdu en conviction. Je pense qu'au contraire, on est vraiment fort sur nos appuis, que les gens ont bien compris. De toute façon, si vous allez dans la rue avec moi en bas, je pense que l'immigration, c'est dans notre ADN. Alors peut-être qu'on a besoin de moins en faire, de moins en parler, parce que les gens, pour nous, sont très identifiés. Le Rassemblement national est très identifié sur cette lutte contre cette immigration qu'on va. Puis pour le coup, moi, je sais de quoi je parle. Je suis quand même porte-parole. J'ai été porte-parole de Marine pendant la campagne. Donc je me souviens de tout ce que j'ai pu dire quand même sur les plateaux. Donc non, non, je n'ai rien renié, Marqueno, je vous promets le Rassemblement national non plus. Et nous aurons, une fois au pouvoir, bien sûr, une reprise en main de cette politique migratoire. Les Français pourront enfin redonner leur avis. C'est quand même une politique qui leur a été confisquée depuis trop longtemps maintenant. Et donc, ils subissent évidemment, et moi, je vous dis, je suis mère de famille, j'ai cinq enfants, je peux vous dire que, même à Toulon, je la subis bien, l'immigration. Mes filles ne vont plus à la plage en juillet et août parce que c'est l'enfer. Elles se sont embêtées dans le bus. Enfin, je veux dire, il faut prendre Bordeaux. La ville comme Bordeaux, depuis qu'il y a des MNA, on le dit, on le dénonce et on a surtout plein de mesures pour faire en sorte que les choses s'améliorent. On va parler de la NUPES un petit peu puisque Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu député. Il a été remplacé par Manuel Bompard. On a un intergroupe qui, entre socialistes, écologistes et insoumis, qui visiblement a du mal à s'entendre sur une ligne commune. Mais là, on a l'impression, en tout cas, la société a l'impression et journalisteiquement l'impression qu'on a, c'est qu'ils sont tombés dans une forme d'outrance et de caricature. On voit bien, avec ce qui s'est passé à Nanterre, on voit bien les prises de position ou le refus d'appel au calme. Sans vouloir aller trop dans votre sens, on peine à imaginer les réactions si, pour une raison ou pour une autre, un militant d'extrême droite avait commis un crime et si Marine Le Pen avait dit nous n'appelons pas au calme, ça aurait été absolument au l'enfer. Comment vous voyez cette parole d'extrême gauche qui se libère et finalement cette espèce de complicité intellectuelle ? En fait, moi je les découvre, je n'avais jamais autant vécu avec des mecs d'extrême gauche que depuis que je suis députée quand même, notamment en commission, même en affaires sociales où on est peu nombreux au moment des retraites, c'était complètement hallucinant. Je pense que déjà, les mecs qui faisaient déjà des manifs, quand leurs parents leur demandaient de mettre le couvert, ils ont quand même ce côté revendication permanente, je pense que c'est fatigant d'être LFI parce qu'ils sont vraiment dans le combat perpétuel, écorchés vifs. Moi, je ne trouve pas qu'ils aient l'air très heureux et c'est vrai ce que vous dites. Hier, j'étais sur un plateau chez vos confrères de BFM et quand même, David Guiraud dit je n'appelle pas au calme. Le député de Roubaix et de Wattroulos. c'est quand même hallucinant.